Musique de générique Oh il est Mimimiking ! J'espère que vous allez bien, c'est Kyoshin pour l'épisode 5 du Let's Play Ghosts of Tsushima. Donc l'épisode 4 était un épisode bonus de farming, on a été chercher quelques points d'interrogation, retrouver un peu des terriers de renards, des entraînements au bambou et libérer quelques territoires mongoles pour les rendre aux paysans. Là on va reprendre un peu les récits, on va voir ce qui nous a préparé le jeu. Donc là en récit voyage de djinns, on a le récit de dame Masako où le code du guerrier c'est le récit avec Yuna. Je pense qu'on est plus proche du récit avec Yuna, du coup on va faire celui-ci. Let's go ! C'est parti donc, c'est dans quelle direction ? J'ai pas mis le timer, on va mettre le timer. Hop, allons-y pour le récit de Yuna. On peut parler à quelqu'un ici. Surtout parler au PNJ pour récupérer les récits de Tsushima. C'est parti. Ah, qu'était. C'est parti. Asamo près de la rivière. Alors à retenir, on ira le faire très prochainement. Là on a dit on faisait Yuna, on va faire Yuna. Première partie du récit. Code du guerrier. Alors c'est par où ? Dirige-moi le vent. C'est par là-bas, du coup on va descendre ici. Pardon le buf si je t'ai fait peur. Je vais le dire souvent pendant ce let's play, mais ce jeu est vraiment magnifique. On était à côté. Mais elle rigole pas la petite Yuna dis donc. Le code du guerrier Bushido. Je te suis. Merci. Yo. Merci. Merci. Vous avez l'air un peu à l'exemple ? Je me suis rendu compte que vous avez pu faire de ma partage. J'ai eu un peu de temps, mais je me suis rendu. Je ne suis pas de l'émer, mais je ne suis pas encore plus. Je ne suis pas un peu plus que je ne suis pas le purgager. Pas de la fin. Et les musiques, elles sont sublimes aussi hein. Super qu'il fallait monter. Jibé, Jibé, Jibé. On est pas très loin, 70 mètres encore. J'ai été un peu trop loin. Oh, c'est là. C'est là, j'avais pas vu. Jibé. 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 Mais c'est s'arrêter. Ne pas oublier de prendre les fleurs surtout ! Personne ? Personne ne monte la garde ? Vous allez me dire qu'ils ne savent pas qu'il y a une brèche ici quand même. Après ils n'ont pas l'air fuit-fuites les Mongols non plus. Ils n'ont pas l'air très fuit-fuites. Si vous vous êtes en train de se débrouiller, les Gens vont se débrouiller. Alors, ne pas de voix ne se débrouiller. Je ne vais pas s'arrêter. Ce n'est pas très très Bushido ça, Jin. je sais que t'as pas le choix mais je suis pas ok ok pour ça petit flashback bon on a l'a doulemi 足を怪我しています yaが当たりましたね 手追いの熊は死に物売りだ ぬかるでないぞ わかりました 後を追うぞ この地にクマが出るなんて そうだな この地にクマが逃げてきたのだろう 無本物のせいです 罰として クマの餌にしてやりましょう 癒しきことを申すでない ここで倒れましたね 虫の息です ああ すぐ近くにおるな 分かってます とどめは私に 刺させてくだろう 私に刺させてくだろう ああ すぐ近くにおるな 気を抜くなよ 分かってます とどめは私に ささせてくだろう お前が感情を 行せるのであれば その時は 考えてやろう いました 言うな 生きておるやも知れぬ この矢傷では 死なぬはず 見てください この傷の跡は 矢ではありません うおっ Sous-titrage ST' 501 Voilà le Bushido Courage et respect Sous-titrage ST' 501 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 C'est quand même trop chou ça J'adore Où est-ce que tu m'emmènes Je suis tombé Comment tu fais pour passer J'arrive t'inquiète J'ai du mal géré mon seau Oui Ah tu es là Oh c'est trop mignon J'ai encore capable d'attaquer mon renard J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. Pour toi, j'aime sous les toiles. Ni ! Fils de chien. Saut là ! Si on allait jusqu'au village de Komoda, j'ai des choses à améliorer. J'ai eu des offrandes. Non. Non. J'ai eu des offrandes. Non. denen vous allez ne pas en finir. Qui est-ce, toi ? Je suis assinante. Au revoir. Je suis en sacrificed à la tealle e support. Je vais compter que j'ai soup pendant une maison. Allez, le récit de Dame Masako. Le récit de Dame. Le récit de Dame Masako. Le récit de Dame Masako. Opa. Le récit de Dame Masako. 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 Bon réflexe un Jin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le traître. Sous-titrage Société Radio-Canada Le récit de Dame Masako. C'est parti. 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 L'armure du clan de Samuai. C'est pas mal. Une armure robuste qui est appartenue à l'un des fils de Dame Masako. Réduit tous les dégâts de façon modérée. Augmentation modérée de la santé. Subir les dégâts confère 15% de détermination en plus. Ok. On va garder. Ah, j'ai des offrandes. Allons. Et voilà, c'est la fin. La sonnerie retente des mini-vikings. Donc ça veut dire que c'est la fin de l'épisode. Ne vous inquiétez pas, on poursuiva à ce niveau-là à l'épisode 6. On n'ira pas fermer, on n'ira pas faire autre chose. On continuera ce récit qui a l'air d'être très intéressant. Mais bourré d'émotions, ça va être peut-être un peu plus dur au niveau de l'histoire. Sur ce, si vous ne voulez pas manquer l'épisode prochain, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu bien barbu et surtout d'appuyer sur la cloche des notifications. L'épisode sortira bien sûr, comme le précédent, le dimanche à 18h. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente matinée ou une excellente journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez bien sûr ce let's play. Comme le dit le grand roudin, Skol à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada